Bonjour Morgane Berger, tu viens de remporter le Grand Prix Poney Elite Grand Prix Excellence avec ta ponette Rolls d'Angry, un Grand Prix que tu remportes sans barrage puisque tu es la seule sans faute de ce Grand Prix, tu peux parler de cette épreuve ? C'était déjà une grosse épreuve, Tony mon coach voulait que ce soit moi qui gagne pour suivre Camille Condé Ferreira à sa fille qui l'avait gagné 4 ans de suite donc on a passé cette épreuve, ça s'est très bien passé, ma jument a été vraiment aux ordres elle a répondu à tout ce qu'il fallait, elle s'est donné à fond et moi aussi Tu peux parler un peu du parcours ? Alors oui, on commençait avec un gros doxaire, après on avait une grande courbe à gauche avec un vertical blanc tout simple, donc celui-là il fallait vraiment le soigner après on avait 7 foulées un peu en avant et on avait un double à une foulée entre auxaire et sortie verticale ensuite on tournait à droite, on avait un vertical le long de la piste donc là les chevaux pouvaient regarder un peu, pouvaient avoir un peu peur des voyageurs à côté donc après il y avait 8 foulées bien sur le dessin il fallait vraiment bien dessiner pour pas qu'ils se couchent pour aller sur cet auxaire sur bidet ensuite il y avait 6 foulées doucement donc la Rolls elle est vraiment très bien revenue, au début on avait un peu de mal, maintenant elle est vraiment bien et après on a abordé la rivière donc là Tony nous avait dit d'aller sur un petit plot pour que les chevaux c'était une rivière non barrée pour pas qu'ils retombent dans l'eau sinon ça faisait 4 points donc on l'a très bien fait, elle a vraiment été très bien ensuite on arrivait sur le vertical à cette foulée un peu tranquille donc ça aussi elle l'a très bien fait et après on arrivait sur un gros auxaire polonais donc celui-là c'était celui que j'aimais un peu le moins quand même parce que c'est assez impressionnant si on arrivait pas vraiment au milieu bah on sautait 140 au lieu de 130 donc on l'a très bien abordé et ensuite il y avait le trip qui était vraiment très très délicat et donc elle est bien revenue tranquille dans sa foulée et elle a sauté comme un petit chat en s'enroulant elle était très très bien ensuite il y avait 5 foulées un peu en avant pour aller sur un gros auxaire là elle a aussi très bien sauté et là je me suis dit faut pas craquer, faut pas craquer il en reste 2 donc elle est arrivée sur son vertical on l'a pris un peu près pour l'assurer vraiment enfin c'était pas vraiment ce que je voulais mais ça elle l'a fait, elle l'a très bien joué et sur le dernier elle a fait un magnifique saut et je me suis dit que c'était gagné tu craignais qui surtout ce grand prix ? je savais pas vraiment parce que moi je savais que si je faisais s'il y avait un sans faute, s'il y avait un barrage ma jument elle est vraiment très rapide on est très rapide ensemble donc il fallait juste jouer le zéro alors tu peux raconter un petit peu ton histoire avec cette jument je crois que tu la montres depuis plusieurs années ça fait peu de saisons que tu es à ce niveau là ? oui, donc cette jument là on l'a acheté à 4 ans donc j'ai commencé à la monter à 5, entre 5 et 6 ans donc on a fait une saison en Pélitas 2 après on est monté en As 1 et là c'est notre deuxième saison en Grand Prix mais à ce niveau là aussi ? oui, en Grand Prix c'est notre deuxième saison et dans les Grand Prix, je veux dire en Grand Prix ? Grand Prix Excellence, ouais c'est notre première saison vraiment parce que, donc là on a, donc elle a eu un, on l'a laissé un peu se reposer après les championnats et où elle avait très bien fait le premier jour, un peu moins le deuxième jour et donc là elle est repartie, elle fait deuxième du Mans deuxième du Grand Prix Excellence au Mans donc il y a un mois et là elle gagne donc elle est géniale Jusqu'à présent la saison s'est plutôt bien déroulée pour toi ? Ah bah oui, là tous les concours qu'elle a fait, elle fait classer L'objectif de la saison, ça sera quoi ? parce que je crois que malheureusement tu es un petit peu trop âgée pour une échéance européenne une grosse échéance internationale Donc j'ai 17 ans, donc je ne peux plus essayer les Europes donc voilà, c'est gagner tout ce qu'on peut faire jusqu'au championnat et gagner le championnat dans le petit Grand Prix Alors tu peux parler un petit peu de toi s'il te plaît je crois que tu montes aussi plusieurs poneys et tu es en première ? Oui, donc je suis en première S à Saint-Martin-Angers donc voilà, donc j'ai plusieurs chevaux à moi donc j'ai une 6 ans avec qui je fais les As 2 je monte 2 chevaux aussi donc là on commence les 120 et le poney de ma soeur que je monte de temps en temps en As 1, As 2 donc tu es la fille de professionnelle ? Oui, mon père dirige le centre équestre à désir d'équitation à Angers et du coup Saint-Martin me permet de monter vraiment beaucoup parce que je suis en horaire aménagé ce qui fait que je finis tous les jours à 14h et je monte de 14h à 20h à cheval Alors je crois que tu as pratiqué plusieurs disciplines mais c'est le CSO que tu préfères ? Oui, oui, effectivement j'ai touché à tout j'ai fait dressage complet CSO en 2013 je suis championne de France en CCE As Poney 2C avec mon poney et ouais le CSO c'est ce que je préfère et en dressage on a fait les championnats en poney élite et je suis arrivée 12ème donc c'était pas mal aussi Alors avec Rolls, ta meilleure paire pour l'instant c'est quoi ? Bah c'est Jordi qu'on a gagné là C'est celle-là ? Oui, cette épreuve ? Oui Et qu'est-ce que tu peux dire de cette ponette ? Je crois que vous avez une relation assez forte ? Oui, bah oui, on se connaît depuis super longtemps on s'est tout appris ensemble on a eu des hauts débats ensemble on a réussi à remonter et elle est vraiment géniale Auprès, elle me suit partout c'est un vrai petit chien elle est super Ses points forts ? Hein ? Quels sont ses points forts ? Elle adore sauter elle est très gourmande c'est pas vraiment un point fort mais ouais, elle adore sauter elle a beaucoup d'endurance et elle a beaucoup de force aussi Toi tu penses que tes qualités sont où ? Etienne ? Moi j'ai un bon oeil je me suis habituée à avoir vraiment un bon oeil et j'arrive à pas craquer même si des fois je me dis faut pas que je craque sur les derniers obstacles et je persévère beaucoup jamais jamais je vais à un moment donné Alors tu es un nouveau coach Tony Condé Ferrara Qu'est-ce qu'il t'apporte lui ? Il est génial avec lui on a réussi à remonter vraiment vite et il me permet de vraiment être calme de me poser et avec lui j'ai confiance et tout va tout seul c'est parfait c'est génial c'est génial c'est génial